Musique On m'a gentiment suggéré de participer moi-même au témoignage et donc voilà je m'exécute Première question dites-nous quelques mots pour vous présenter Eh bien je m'appelle Philippe j'ai bientôt un demi-siècle au compteur je suis marié père de deux enfants je vis en Suisse et après mes obligations professionnelles et familiales j'emploie l'essentiel de mon temps libre à faire connaître Louisa Picareta et le don de la vie dans la divine volonté par le biais de la chaîne Amen Fiat Quelques éléments biographiques pour me situer donc mon père était protestant peu sensible à la transcendance et ma mère catholique est pratiquante occasionnelle et j'ai donc eu la grâce d'être éduqué dans la foi de la Sainte Église catholique romaine Merci Seigneur Petite anecdote J'ai été baptisé bébé le jour des rameaux soit une semaine avant Pâques et le début du temps pascal a priori beaucoup plus approprié pour célébrer un baptême mais j'aime beaucoup le dimanche des rameaux qu'on peut lire à la lumière de la divine volonté il y a le royaume et la passion la royauté et la passion il y a l'entrée messianique de Jésus le roi des rois à Jérusalem et puis il le fait dans une ronde ininterrompue d'osana de toute la foule présente et puis ensuite dans la liturgie l'immersion totale dans la passion n'est-ce pas un terreau parfait pour ensemencer la vie de la divine volonté parce que le baptême c'est cette semence n'est-ce pas que le don nous permet ensuite de développer à l'adolescence j'ai constaté que je n'avais plus la foi au point où j'ai écrit même une lettre à ma marraine de confirmation pour lui rendre compte de cette impossibilité dans laquelle je me trouvais alors de faire ce pas au-dessus de l'abîme de l'invérifiable mais plus tard j'ai reçu cette grâce d'une foi vivante accompagnée d'ailleurs pendant quelques semaines d'une évidence d'une évidence lumineuse inscrite dans le fond de mon âme que Dieu existait j'étais vraiment incapable de ne pas savoir qu'il existe cette évidence par la suite s'est estompée et je suis revenu au régime ordinaire de la foi au cours de la vie j'ai eu l'occasion de participer comme novice à la fondation d'une communauté monastique nouvelle qui ne s'est pas maintenue mais c'est durant ces deux ans et demi de vie religieuse en France que j'ai eu mon premier contact avec Luisa car au cours d'une semaine sainte vécue là-bas quelqu'un avait porté à ma connaissance l'existence d'une sorte d'horloge de la passion un plan de 24 heures développant toutes les étapes de la passion à l'époque je n'en ai pas su plus que cela mais cette idée du déroulement heure par heure de la passion qu'on pouvait suivre pendant la semaine sainte m'a toujours fasciné et j'ai cherché plus tard à en connaître l'origine mais en vain c'est bien des années plus tard que j'ai découvert qu'il s'agissait bien sûr les heures de la passion de Luisa depuis combien de temps connaissez-vous la divine volonté et bien j'ai découvert les écrits de Luisa Picaretta en 2018 et depuis que je les connais c'est un torrent de lumière et de grâce qui ne cesse de se déverser dans ma vie j'ai bien conscience de n'être qu'au début d'un chemin qui va durer toute l'éternité finalement comment Luisa a-t-elle débarqué dans votre vie je me souviens qu'un jour il y a eu comme un déclic quelque chose qui s'est déclenché dans ma tête je lisais sur un blog un extrait du livre du ciel c'était un texte comme il y en a d'autres d'autres auteurs et généralement quand je lis ce genre de choses sur internet et bien je le lis et je passe à autre chose mais là j'ai voulu en savoir plus j'ai soudain eu cette soif de mieux connaître celle qui avait écrit ses liens et alors tout un monde inconnu et intriguant s'est dévoilé devant mes yeux j'ai découvert qui était Luisa Picaretta j'ai découvert le message que contenait ses écrits et c'est comme lorsqu'on arrive au sommet d'une crête et qu'un vaste panorama se dessine de l'autre côté incroyable par la suite c'est essentiellement YouTube qui m'a formé avec les Pères Duton et dans le monde d'Anglo-Saxon les Pères Brown et Januzzi et je dirais que c'est ce dernier le Père Januzzi avec sa conférence aux Philippines qui a vraiment été le point de bascule là où je me suis dit mais c'est du sérieux c'est du solide c'est catholique et c'est absolument fantastique incroyable et inespéré où en êtes-vous dans la lecture et l'assimilation des écrits de Luisa et bien actuellement je n'ai pas beaucoup de temps pour la lecture proprement dite parfois j'ouvre un tome au hasard et me laisse enseigner par un paragraphe ou deux que j'essaie de méditer au long du jour j'ai écouté sur ma propre chaîne Amen Fiat la quasi-intégralité du cycle du calendrier du livre du ciel qui permet de parcourir les tomes 2 à 36 sur un an je participe aussi à la lecture suivie quotidienne du groupe Signal de Roland de Santiago dont les passages sont publiés en parallèle chaque jour sur Amen Fiat dans cette très belle lecture très inspirée d'Isabelle Goris j'aimerais aussi arriver à installer dans ma vie quotidienne la méditation d'une heure de la passion chaque jour mais j'avoue que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui que Dieu m'en donne la grâce par ailleurs le fait de traduire des passages du livre du ciel et de lire certains extraits dans le cadre de mes divers projets pour Amen Fiat m'aide beaucoup à avancer dans les connaissances mais les écrits de Luisa sont si vastes on n'aura jamais fini de les accueillir quelles émotions quels sentiments quelles pensées ont jaillis en découvrant les écrits de Luisa en découvrant les écrits de Luisa j'ai été marqué par le ton unique très élevé divin faut-il dire mais en même temps très proche tendre qui se dégage des longues interventions du Seigneur et aussi de sa Sainte Mère et comme il est arrivé à d'autres certains passages des premiers tomes surtout m'ont d'abord laissé un peu perplexe avec certaines étrangetés certaines familiarités qui ont tendance à déranger notre nature blessée par le péché mais on comprend assez vite quand même que tout cela est baigné d'une très grande pureté et de cette liberté toute d'amour qui caractérise ou qui devrait caractériser les enfants de Dieu à ce propos on peut imaginer que certaines des blagues que Jésus inflige à Luisa qui nous étonne parfois de la part d'un Dieu sont peut-être simplement les amusements d'un enfant de l'enfant Jésus lui-même qui comme tout enfant peut parfois se montrer un peu espiègle tout en gardant à l'esprit que ce n'est jamais futile avec Dieu il y a toujours du sens et une connaissance divine à grappiller qu'elles étaient vos références spirituelles ou religieuses avant le livre du ciel lors de ma première conversion à l'âge adulte parce que j'en ai connu deux la Providence a mis entre mes mains l'imitation de Jésus-Christ dans la magnifique traduction du chanoine Marcel Michelet ça reste encore aujourd'hui pour moi l'un des livres que je prendrais sur une île déserte avec les écrits de Luisa bien sûr et de même les dialogues de Sainte Catherine de Sienne et les manuscrits autobiographiques de Thérèse de Lisieux voilà les références qui ont marqué mes années d'apprentissage dans la vie spirituelle puis il y a eu aussi Maurice Zindel le cardinal Journet deux grandes figures de mon diocèse ainsi que plus tard Saint Thomas d'Aquin les auteurs du Carmel Sainte Faustine Maria Voltorta et certainement beaucoup d'autres encore qu'est-ce que Luisa a changé dans votre vie votre approche de Dieu et bien même si je suis au début de mon cheminement je dirais que beaucoup de choses ont déjà changé par exemple je me suis complètement détaché des problèmes doctrinaux pastoraux et liturgiques qui minent l'église de notre temps ainsi que du sort dans la société actuelle occidentale de ce qu'on appelait encore récemment les points non négociables alors qu'auparavant cela me passionnait et me minait intérieurement alors non pas que ces défis soient sans importance ou devenus tels dans mon esprit mais je perçois maintenant clairement comme Jésus l'explique à Luisa que tout ce désordre et ces apparentes défaites sont dans la main de Dieu et que l'accomplissement du Notre Père est inéluctable son règne arrive sa volonté sera bientôt faite sur la terre comme au ciel mais avant que cela puisse arriver il y a du ménage à faire et ça demande de déplacer quelques meubles alors je reste en paix et je me focalise plutôt sur la croissance de la vie divine dans mes actes car je sais que c'est là où se situe pour moi la meilleure part celle qui ne me sera pas enlevée alors qu'on me comprenne bien ce n'est pas une forme de démission ce n'est pas du quiétisme car la vie dans la divine volonté est quelque chose de très actif c'est l'oeuvre la plus efficace qu'on puisse imaginer car c'est une oeuvre divine et c'est cette oeuvre qui est en train de faire advenir le règne et donc de régler en quelque sorte tous les problèmes de ce monde et de l'église je ne sais plus quel sage disait si tu veux changer le monde commence par te changer toi-même et bien la divine volonté nous apprend cela focalise-toi sur la croissance de la vie divine en toi-même et ainsi tout cela réjaillera sur le monde entier sur l'humanité quels témoins sont importants pour toi aujourd'hui pour progresser dans la divine volonté essentiellement ceux que je diffuse à travers Amen Fiat les Pères Duten le Père Chunang Thomas Fahy Hugo Wen les Pères Brown et Yanuzzi et actuellement je m'intéresse beaucoup au Docteur Thomas Hini je suis aussi très reconnaissant pour les interventions de ma soeur Rolande et de mon frère Ramon qui sont de magnifiques missionnaires de la divine volonté et sans oublier le Québec avec Nicole Boulanger Marie-Hélène de Serres et le Père Naud et last but not least Marcel Laflamme l'un des pionniers de la divine volonté dans le monde francophone et dont les livres sont très recommandables racontez-nous votre journée type dans la divine volonté alors dans un témoignage précédent Marc a très bien décrit ce à quoi ressemble une journée type dans la divine volonté franchement c'est une journée qui ne présente rien d'extraordinaire vu de l'extérieur et ça me fait penser à une parole qui avait touché ma femme pendant notre préparation au mariage et qui nous accompagne toujours la vie ordinaire est le lieu saint de l'extraordinaire de l'amour je trouve cette déclaration qu'elle est parfaitement transposable à la vie dans la divine volonté je la répète la vie ordinaire est le lieu saint de l'extraordinaire de l'amour comment priez-vous aujourd'hui ? priez sans cesse ordonne l'apôtre la prière dans la divine volonté c'est être présent à la présence et tout faire par lui avec lui et en lui pour la gloire de Dieu et le salut et la sanctification des âmes de tous les temps et c'est sans cesse lui dire je t'aime avec son propre amour au nom de tous et pour tous par des rondes improvisées et par ailleurs le chapelet reste selon moi une prière essentielle et indispensable en fait je vois le saint rosaire comme une anticipation une figure de la prière dans la divine volonté le chapelet fonctionne comme une machine à faire des rondes qui nous permet de rejoindre les actes de Jésus et de Marie j'avoue qu'avant de me plonger dans la divine volonté j'avais beaucoup de peine avec l'addition récente des mystères lumineux qui me semblait une prothèse artificielle sur une dévotion très ancienne transmise par la Sainte Vierge elle-même un ajout qui d'ailleurs détruisait le symbolisme des 150 AV correspondant aux 150 psaumes mais aujourd'hui je crois que ces mystères lumineux proposés par saint Jean-Paul II le pape qui a canonisé le confesseur et censeur ecclésiastique de Louisa saint Hannibal di Francia et bien ces mystères lumineux sont en fait une manœuvre d'approche qui prélude à l'avènement du royaume du divin Fiat une manière d'ouvrir le chapelet aux rondes continuelles et variées que l'Esprit Saint veut bien nous inspirer de faire avec les mystères lumineux tels qu'ils existent aujourd'hui on commence à s'intéresser aux actes de Jésus durant sa vie publique et on contemple cette lumière qui émanait de chacun de ces actes divins la lumière de la divine volonté du soleil du divin vouloir et on peut même aller plus loin on peut imaginer élargir notre méditation à tous les passages relatés dans les évangiles les miracles les nombreuses rencontres de Jésus la samaritaine par exemple la femme adultère et d'autres ces paraboles et même au-delà des saintes écritures on peut prendre par exemple comme autant de mystères les excès d'amour qu'on trouve dans la neuvaine de Noël ou bien pourquoi pas des scènes qui sont relatées dans les visions de la vénérable Maria d'Agreda ou de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich ou Maria Valtorta l'important étant de tenir à travers les grains du chapelet la main de Marie la reine de la divine volonté et de rejoindre avec elle le Christ et par lui la sainte frémité afin d'offrir notre attention notre retour d'amour au nom de tous et pour tous enfin je découvre de plus en plus que la méditation des heures de la passion doit être pour celui qui veut vivre dans la divine volonté un élément fondamental fondateur clé de son rapport à Jésus sa relation à Jésus quels sont pour vous les points clés à connaître et pratiquer pour progresser dans le don pour progresser dans le don je crois qu'il faut tout d'abord en demander la grâce car c'est Dieu la source de l'agir sans lui comme il le dit dans l'évangile nous ne pouvons rien faire il nous faut aussi maintenir une vie sacramentelle et persévérer dans les vertus chrétiennes dans ce que j'appellerais la sanctification car c'est Dieu lui-même qui transfigurera tout ça à son heure l'évangile nous dit bien recherchez le royaume de Dieu et sa justice tout le reste vous sera donné par surcroît le royaume et sa justice et saint Paul nous apprend ce que cela peut signifier au philippien par exemple il écrit tout ce qu'il y a de vrai de noble de juste de pur d'aimable d'honorable tout ce qu'il peut y avoir de bon dans la vertu et la louange humaine voilà ce qui doit être l'objet de vos pensées ou vos préoccupations selon notre traduction et cette information ne vient pas de Paul c'est une parole inspirée inhérente et divine donc nous ne croyons pas trop vite qu'on puisse se désintéresser de toute recherche de la vertu au prétexte que nous connaissons l'existence d'une sainteté toute divine qui surpasse la sainteté humaine ce serait vraiment s'illusionner en fait c'est notre rapport à une telle recherche qui change avant on abordait peut-être la sanctification comme une besogne ennuyeuse sans joie véritable une contrainte et avec un but d'élévation personnelle centré sur soi une tâche qu'on réalise par nous-mêmes et bien dans la divine volonté on laisse l'initiative à Dieu et cela devient comme un jeu d'enfant sans gravité ni recherche de soi c'est gratuit c'est joyeux et on recherche le bien pour réjouir Dieu pas pour nourrir notre égo on sait que la seule chose qui compte à la fin c'est être transformé en amour c'est aimer aimer et aimer donc je disais demander la grâce de progresser dans le don et maintenir une vie sacramentelle tout en recherchant la justice du royaume ensuite très important il nous faut bien sûr ouvrir les écrits de Louisa les lire les méditer se laisser imprégner par eux le règne s'étend avec les connaissances enfin agir dans l'éternel présent renouveler notre acte préalable chaque matin persévérer dans le martyr d'attention au cours de la journée pour que chaque acte soit imprégné de ce regard vers le Seigneur revenir et revenir encore quand on l'oublie et sans se décourager ni se regarder soi-même c'est Dieu qui fera tout progressivement et sans qu'on s'en mêle comment fait-on pour discerner si on est dans la divine volonté Jésus dit à Louisa que le signe par lequel on peut discerner si on est dans la divine volonté c'est le fait d'être en paix d'avoir le cœur en paix la divine volonté fonctionne un peu comme une sorte d'anesthésiant plus rien ne peut nous faire sérieusement du mal nous déstabiliser nous désespérer même si les épreuves nous assaillent on se sent libre et léger dégagé de toute tragédie et du poids des passions humaines tout devient matière à nous unir au Seigneur et à alimenter le feu de l'amour il est alors assez facile de déceler quand on quitte la divine volonté c'est le cas chaque fois que les passions humaines et les dérèglements du vieil homme reviennent nous hanter nous submerger et que nous constatons alors que la paix du cœur nous a quittés dans un tel cas on demande pardon et on repart sans jamais nous décourager car ce n'est pas nous qui allons y arriver à la force du poignet nous notre part c'est de dire fiat à tout et toujours fiat et de nous laisser faire par Dieu auriez-vous une réflexion à partager pour conclure et bien oui le fait que nous devons laisser Dieu nous élever plutôt que de chercher à nous élever par nos propres efforts humains et bien c'était déjà l'enseignement d'une certaine Thérèse docteur de l'église la petite Thérèse de Lisieux avec qui je voudrais conclure ce témoignage nous on s'en souligne en préambule que ce qui suit a été écrit en 1897 soit quelques années après que Louisa ait reçu le don de la vie dans la divine volonté c'était le 8 septembre 1889 et Louisa a ouvert les portes du ciel et la possibilité à toute âme humaine qui s'y dispose de recevoir le don je sais que je touche un point sensible ici mais c'est très important et je me réjouis de bientôt vous faire découvrir une réflexion de Daniel O'Connor à ce sujet donc Thérèse avec ses désirs infinis d'embrasser toutes les vocations son cri dans le cœur de l'église je serai l'amour ainsi je serai tout est-ce que Thérèse a été conduite par la grâce de Dieu opérant en elle sans connaître les vérités du livre du ciel qui était en train de s'écrire ou qui n'était même pas encore commencé je crois est-ce qu'elle a été conduite jusqu'à cet échange de vie qui divinise les actes de la créature je ne me risquerai pas à l'affirmer mais j'aime à considérer ces derniers jours de grande souffrance qu'on appelle la passion de Thérèse avant son entrée dans la vie comme elle disait et la diffusion incroyable de l'histoire d'une âme dans les années qui ont suivi à la lumière de cette éventualité cachée à nos yeux et qui restera cachée quoi qu'il en soit elle a préparé le terrain spirituel pour nous aujourd'hui car elle a trouvé la voie qui peut nous conduire à la sainteté dans la divine volonté ou du moins la voie qui nous prédispose à recevoir ce don voilà ce qu'elle écrivait un extrait du manuscrit vous le savez ma mère j'ai toujours désiré d'être une sainte mais hélas j'ai toujours constaté lorsque je me suis comparé aux saints qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants n'est-ce pas aussi un peu notre sentiment à nous ? Au lieu de me décourager dit Thérèse je me suis dit le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté me grandir c'est impossible je dois me supporter tel que je suis avec toutes mes imperfections mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite bien courte une petite voie toute nouvelle une petite voie toute nouvelle qui conduit à la nouvelle sainteté oserais-je rajouter Thérèse continue nous sommes dans un siècle d'invention maintenant ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier chez les riches un ascenseur le remplace avantageusement moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur objet de mon désir et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle si quelqu'un est tout petit qu'il vienne à moi alors je suis venu devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais et voulant savoir oh mon Dieu ce que vous feriez aux tout petits qui répondraient à votre appel j'ai continué mes recherches et voici ce que j'ai trouvé comme une mère caresse son enfant ainsi je vous consolerai je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux jamais paroles plus tendres plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme l'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel ce sont vos bras au Jésus pour cela je n'ai pas besoin de grandir au contraire il faut que je reste petite et que je le devienne de plus en plus oh mon Dieu vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos miséricordes merci Thérèse merci beaucoup il faut donc que nous restions petits et que nous le devenions de plus en plus et c'est Jésus qui nous élèvera jusqu'au ciel jusqu'au ciel dès ici bas dans sa divine volonté au nom du Père qui nous crée du Fils qui nous sauve et du Saint-Esprit qui nous sanctifie Amen Fiat Sous-tit Sous-tit